La vidéo que vous allez regarder n'est pas à mettre entre toutes les mains, et ce pour deux raisons. Numéro 1 Lucky Duck m'a fait l'honneur de me proposer de réaliser le trailer de cette campagne, et cela peut, j'en suis conscient, jeter un doute sur l'objectivité de mes propos. Numéro 2 Unsettled, le dernier jeu de l'editeur de Vindication, a été nommé meilleur jeu 2021 de ma ludothèque en janvier, dans une vidéo qui, elle, n'a rien à voir avec le canard français, ce qui vous laisse imaginer l'a priori très positif que j'ai sur Orange Nebula. Malgré tout cela, vous verrez bientôt que tout n'est pas rose dans le monde de Vindication, mais avant toute chose, introduction. Vindication est le premier jeu de l'éditeur américain Orange Nebula, financé en février 2019 après un essai infructueux et livré quelques mois plus tard. Il s'agit d'un euro game à cheval entre exploration et gestion de ressources, dans lequel vous incarnez un être vil et corrompu qui, suite à un incroyable concours de circonstances, va tenter de restaurer son honneur et de sauver son âme. Le succès du titre a été tel qu'Orange Nebula, à l'image de mastodontes comme Chip Theory Games et à rebours d'une partie de l'industrie mainstream comme Mythic ou Simone, a adopté un business model dit saisonnier. En clair, il a choisi de proposer de nouvelles extensions lors de sa campagne suivante, au lieu de passer immédiatement à un nouveau jeu. Alors comme on a admis que cette vidéo n'était pas conventionnelle, on peut faire n'importe quoi et commencer par la fin, à savoir se demander pourquoi ce primo-jeu d'un primo-éditeur a eu autant de succès outre-Atlantique au fil des années, malgré la concurrence dans le secteur. Plusieurs pistes. D'abord, la qualité d'écriture et le style d'Orange Nebula, que ce soit dans ses règles ou sa communication Kickstarter, a immédiatement fait mouche. Humour noir, grinçant, auto-dérision, l'équipe de la Nébuleuse Orange, sous ses airs de ne pas se prendre au sérieux, impose son style et fournit un travail minutieux à chacune de ses sorties. Ensuite, et c'est lié, le thème de Vindication n'est pas anodin. Vous incarnez une raclure de la pire espèce qui, suite à un accident improbable, va tenter de se racheter tout en explorant un monde fantastique. On est en permanence à cheval entre le cynique et le tragique, le burlesque et l'épique, et ce regard rafraîchissant sur un genre souvent pavé de pro-héros cherchant à sauver le monde n'a pas laissé la frange adulte et expérimentée de notre communauté indifférente. Enfin, et c'est aussi lié, Vindication est certainement l'un des Eurogames les mieux déguisés de l'histoire du jeu contemporain. Si tout n'est qu'optimisation, calcul de risque et mouvement de cube, la déa séduisante, la qualité du matériel et le lore inspiré fourni par le livret de règles, a permis à un grand nombre d'allergiques aux Euro de s'initier au genre, presque sans s'en rendre compte. Aujourd'hui c'est Lucky Duck qui nous propose, grâce à sa campagne Game on Table Top, de découvrir cette icône du jeu de plateau contemporain, icône qui divise, nous y reviendrons. La localisation qu'il s'apprête à réaliser ne sera pas sans enjeu tant, je l'ai dit, le style d'Orange Nebula est très particulier et que sa prose comme son humour sont difficiles à traduire fidèlement en français. C'est d'autant plus vrai que la dernière localisation des canards, Sleeping Gods, certes d'une autre ampleur, avait provoqué des débats houleux entre les partisans de l'adaptation française et ceux de la traduction à la lettre. Ces considérations à l'esprit découvrons dans le détail en quoi consiste ce Vindication. Dans Vindication, vous incarnez une raclure échouée sur une île inconnue après avoir été passée par-dessus bord par son équipage. Pour l'emporter, vous devrez être le joueur ayant obtenu le plus d'honneur tout en explorant ce lieu étrange. Le scoring se fait en deux temps, d'une part pendant le jeu, mais aussi de manière assez substantielle lors du décompte de fin de partie. Si ces mécaniques sont assez classiques, on peut d'ores et déjà mentionner l'un des aspects qui font que Vindication sort du coma. Lors de la mise en place, vous tirerez deux cartes déclencheurs qui indiqueront deux façons possibles de mettre fin au jeu. Pendant la partie, vous en ajouterez de nouveaux et ce sont donc les joueurs qui, au moment qui leur semblera le plus avantageux, pourront décider de la fin de la partie en effectuant l'une des actions indiquées sur les cartes. L'idée est excellente et bien intégrée, les déclencheurs sont particulièrement difficiles à réaliser en début de jeu et leur nombre croissant fait qu'il est parfois compliqué d'anticiper quand quelqu'un va tenter d'abréger la partie pile au moment où vous alliez obtenir un grand nombre de points. Ajoutons que ce n'est pas la seule façon, loin sans faux, de prendre vos adversaires en traître, car chacun débutera avec une quête secrète qui peut, si elle est accomplie, changer complètement le score en fin de partie. Il est donc forcément risqué de mettre fin au jeu car vous n'avez jamais tous les paramètres en main. Mais revenons au concept de ce Vindication. Pendant votre tour, vous ne pourrez effectuer que trois actions dans l'ordre de votre choix. Se déplacer d'abord, action qui vous permettra d'aller de triangle en triangle sur la carte, tout en révélant de nouvelles régions tirées au hasard. Vous commencez dans un monde quasiment vierge et inconnu, et il vous faudra rapidement vous adapter à ce que vous et vos adversaires rencontrerez au fil de vos explorations. Votre vitesse de déplacement pourra, comme beaucoup d'autres choses, évoluer avec le temps, selon les montures que vous obtiendrez. Vous allez bientôt le voir quand nous parlerons du contrôle des régions, la distance que vous pouvez couvrir en un tour est déterminante dans la victoire. Deuxième action possible, visiter. A chaque tour, vous pourrez visiter l'un des lieux auxquels vous êtes adjacents, lieu qui fonctionne globalement de deux façons différentes. La majorité d'entre eux va vous demander de dépenser l'un de vos attributs afin d'obtenir son effet. Ce peut être un compagnon à recruter, une monture à acheter, ou partir au combat par exemple. D'autres lieux plus élémentaires vous permettront tout simplement d'augmenter vos attributs. Et ces attributs, on n'en a pas encore parlé, ils sont une autre des singularités du titre. Chaque joueur commence la partie avec un plateau présentant trois sphères, votre potentiel, votre influence et votre conviction. Chacune de ces sphères comprend un certain nombre de cubes que vous pourrez utiliser pour diverses actions. L'influence est la réserve la plus commune, elle vous permet à la fois d'augmenter vos attributs, mais aussi de commander vos troupes et d'interagir avec le monde. La conviction, elle, est plus rare et sert aux actions épiques, comme prendre le contrôle d'une région, ou sauver l'un de vos champions de la mort. Le potentiel, lui, n'est pas utilisable en l'état, et il vous faudra trouver le moyen de le transformer en influence, si vous voulez en faire usage. Quand vous visitez la bibliothèque, par exemple, vous pouvez gagner deux connaissances, symbolisant votre progrès personnel dans ce domaine. Deux cubes quittent donc votre influence pour aller dans la zone connaissances du plateau. Toutes ces zones dans lesquelles vous placerez des cubes représentent en quelque sorte la monnaie du jeu que vous dépenserez pour effectuer des actions en lien avec l'attribut en question. Vous comprenez qu'il est impossible de tout faire à la fois, car votre nombre de cubes est limité. Il vous faudra régulièrement soit en retirer d'un attribut déjà augmenté, soit en dépenser afin de pouvoir aller de l'avant. L'idéal étant bien sûr de puiser dans votre potentiel afin de pouvoir augmenter votre réserve d'influence. Ces notions maîtrisées, revenons aux actions du tour. Quand vous visitez un lieu, vous avez la possibilité d'en prendre le contrôle en dépensant une conviction. Cette action est fondamentale, chaque joueur visitant une région sous votre contrôle vous rapportera deux honneurs. Ainsi, sécuriser les tuiles les plus indispensables ou les mieux placées est crucial pour l'emporter, même si cela amoindrit votre réserve de cubes. Ceci étant, vous aurez toujours la possibilité, à la place de cette action visitée, de vous reposer afin de déplacer un cube de votre potentiel vers votre influence ou de cette dernière vers votre conviction. La dernière action possible est l'activation de l'un de vos alliés, car toute honnie que vous êtes, vous finirez par vous faire des compagnons de route. En visitant une auberge par exemple, vous pourrez dépenser une partie de vos attributs pour choisir une carte de la même couleur. Chaque compagnon vous fera gagner de l'honneur lors de son recrutement, puis sera activable à chacun de vos tours. Activer un compagnon permet à la fois de gagner immédiatement l'attribut qui lui est lié et de bénéficier de son pouvoir inscrit en bas de la carte. Cependant, prenez garde, il n'est pas possible de simplement récupérer des cubes sur vos compagnons comme vous le feriez sur le plateau. Si vous ôtez le moindre cube d'un compagnon pour le remettre dans votre sphère d'influence, celui-ci, déçu, vous quittera définitivement. Notez enfin que vous pouvez simplement et gratuitement vous activer vous-même à la place d'un compagnon afin d'augmenter l'un des attributs de base de votre choix. La vidéo est déjà longue et je n'ai pas encore parlé des attributs avancés ni des actions qui leur sont liées. N'importe quand pendant votre tour, vous pourrez choisir de dépenser un cube de chaque attribut de base encadrant un attribut avancé pour l'obtenir. Par exemple, dépenser une connaissance et une inspiration pour obtenir une sagesse. Ces attributs plus rares vous permettront de réaliser des actions héroïques, comme découvrir des reliques au pouvoir puissant mais aux charges limitées, des traits non moins puissants augmentant les possibilités de votre personnage ou même de partir au combat pour remporter beaucoup d'honneur, au risque par contre d'y laisser la vie d'un de vos compagnons. Vous pourrez également, une fois que vous aurez récupéré tous les cubes de votre potentiel, laver définitivement votre réputation, ce qui, en plus d'un afflux de points d'honneur, vous permettra par la suite d'obtenir plus de ressources quand vous activerez votre héros. On a à peine effleuré les généralités du jeu, mais je fais le choix ici de ne pas aller dans les détails afin de ne pas vous donner l'impression d'un jeu trop lourd ou trop complexe. Vous le devinez, le jeu est riche en possibilités. L'écule région combottent entre elles, il y a énormément de domaines auxquels consacrer de l'influence, et surtout il vous sera impossible de tout faire dans la même partie. Ce sont en fait les façons de gagner qui sont nombreuses. En fin de partie, vous saurez récompenser à la fois pour les points gagnés en lavant votre honneur et en capturant des régions, mais aussi pour l'accomplissement de votre quête secrète. A cela s'ajoutent les récompenses de maîtrise obtenues si vous êtes le joueur possédant le plus de cartes de chaque couleur. On est donc plus face à une salade de possibilités qu'une salade de points, ce qui rend le jeu particulièrement accessible tout en lui offrant une redoutable courbe de progression. Il n'y a pas de méthode secrète pour gagner à Vindication, les paramètres, jusqu'à ceux de la fin de la partie, changent à chaque fois et il vous faudra un savant mélange de réactivité, d'adaptation et de réussite pour l'emporter. Certes, comme tous les Eurogames, Vindication est propice à l'analysis-paralysis et selon les voeurs que vous aurez autour de la table, l'expérience sera plus ou moins fluide. Cependant, la simplicité d'un tour, composé d'actions toujours identiques et particulièrement brèves, envoie un titre qui se joue étonnamment vite, bien plus que ce que j'avais imaginé. Le fait que l'immense majorité des concepts reposent sur quelques icônes rapidement assimilées et que les manipulations soient minimales renforce cette sensation de tour qui s'enchaîne sans temps mort. On peut tout de même noter que le premier jeu d'Orange Nebula a toujours divisé la communauté entre fans absolus et détracteurs indéfectibles. Je le disais en introduction, Vindication est un Eurogame bien déguisé, mais un Eurogame tout de même. Il m'est arrivé de remporter des parties alors que je n'avais même pas retourné ma tuile héros, même pas lavé mon honneur, mettant à plat tout le thème bâti par l'éditeur. Très vite d'ailleurs, on oublie tout ce lore, toute cette histoire pourtant fort attirante, pour se concentrer sur des comptes d'apothicaires, qui combattra le plus de monstres, qui retournera sa tuile héros en premier, qui déclenchera la fin de partie au moment qui lui sied le mieux. Malgré tout, ce titre n'est pas dénué d'intelligence et propose plus qu'un joli thème plaqué. J'en veux pour exemple la gestion des cubes représentant votre influence, le fait qu'un compagnon en sollicité trop de fois finisse par devenir un boulet tant qu'il faut déployer d'arguments et de volonté, soit en jeu de cube influence pour qu'il accepte de nous aider, fonctionne aussi bien mécaniquement que thématiquement et permet de garder une forme d'immersion en cours de jeu. Côté détracteur, on peut noter trois arguments plus pratiques à prendre en compte. D'abord, la disposition des cartes tout autour du plateau de jeu, qui permet une grande économie de place, peut poser question en termes d'ergonomie, tant il faudra forcément que chaque joueur lise à l'envers certaines cartes situées du côté opposé de la table. Ensuite, le hasard peut vouer un rôle un peu trop écrasant durant certaines parties. Si les tuiles de départ de votre adversaire sont très utilitaires, toutes groupées autour de lui et que vous vous retrouvez avec des régions demandant énormément de ressources de votre côté, vous aurez sans aucun doute un handicap à surmonter. Je répondrai tout de même à ceux qui vont jusqu'à dire que le jeu est complètement déséquilibré, que le cœur de Vindication consiste à savoir s'adapter aux aléas et que l'égalité des chances ne fait pas partie du menu. Enfin, les plus expérimentés d'entre vous trouveront peut-être que si le nombre de stratégies possibles est quasi illimité, les mécaniques en jeu sont relativement sommaires. On se retrouve surtout dans la version de base, confronté à de la gestion de ressources et de priorités sans grande révolution dans l'articulation de l'ensemble à part son très bel emballage. Ce choix éditorial, qui rend justement Vindication si abordable et inclusif, pourrait laisser à penser qu'il n'a pas grand-chose sous le capot pour les voir un peu plus hardcore. Heureusement, et même si tout le contenu disponible n'est pas proposé dans cette version française, la boîte de base, appelée Loaded Box en anglais, offre déjà 9 modules plus ou moins imposants que vous pourrez inclure cumulativement, depuis les animaux de compagnie jusqu'au négoce de cristaux et qui vous permettront de varier vos expériences dans le monde de Vindication. Chacun de ces modules vous permettra de vivre des aventures différentes, mais surtout d'adapter la complexité du jeu à votre public. Je vous recommande d'ailleurs chaudement d'incorporer le plus rapidement possible l'extension Trahison, qui comprend des compagnons nuisant à vos adversaires et qui renforce l'interaction entre les joueurs un peu en retrait dans le mode original. Tout compte fait, et c'est assez amusant de le constater, je n'ai pas aimé Vindication pour les raisons que je croyais. Je m'étais entiché de la campagne originale pour son lore, son esprit, la promesse d'un jeu de conquête épique, au final c'est sa richesse, sa facilité à prendre en main et la rapidité de son gameplay qui m'ont fait craquer. Parfois trompeur dans son apparence, le jeu se réserve à des joueurs amateurs de possibilités multiples, de trahison de dernière minute et de retournement de situation. Si vous êtes allergique à la gestion cube, aux prises de risques, aux contrôles de territoire, il y a des chances que malgré ses apparences séduisantes, ce jeu ne soit pas pour vous. Mais si vous cherchez un jeu riche, modulable, intelligent et malgré tout accessible, si vous vous donnez le temps d'en maîtriser les subtilités et les enjeux, il ne fait absolument aucun doute que Vindication vous comblera comme il m'a comblé, au point d'ailleurs que je suis prêt à vous parier qu'il finira dans mon top 10 de l'année. C'est la fin de cette review de Vindication dont je vous recommande définitivement d'aller consulter la page Game on Tabletop. En fin de semaine, on aura plaisir à retrouver un auteur très régulier sur cette chaîne. D'ici là, je vous souhaite de belles parties. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501